Salut tout le monde c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait des cannelloni. Alors pour ma recette on aura besoin de 700 g de viande hachée, 100 g de parmesan qu'on divisera en deux tout à l'heure, une boîte de cannelloni, un oignon, 3 gousses d'ail, 2 mozzarella, 500 g de tomates pelées, alors moi j'utilise de la tomate mutie en boîte, on aura besoin de un oeuf et on va utiliser du sel, du poivre et du basilic en poudre. On commence par émincer l'oignon, on le fait revenir dans une casserole avec un petit peu d'huile d'olive. On ajoute notre tomate, ensuite les épices, le sel, le poivre et le basilic. Mais si vous avez du basilic frais c'est encore mieux, moi j'étais tombée en panne. Ensuite on récupère nos goussailles, on enlève le germe et on le taille. On le met dans notre viande hachée, on vient verser la moitié du parmesan. On ajoute l'oeuf. Puis on vient tailler notre mozzarella en petits cubes. On l'ajoute à notre mélange de viande hachée. On prend nos petites mains et on mélange. Il faut vraiment que tous les ingrédients soient bien mélangés tous ensemble. Ensuite on récupère un plat allant au four dans lequel je viens verser mes cannelloni et je remplis avec mon doigt. Chaque cannelloni en faisant attention de ne pas les casser, c'est vraiment très très fragile. Je récupère ma sauce tomate qui est prête. Je verse quelques cuillères sur les cannelloni. Avec ma cuillère, je n'hésite pas à les décoller les uns des autres pour ne pas qu'à la cuisson finalement. Ils restent bloqués tous ensemble et ça ne fasse qu'un bloc. Voilà, une fois que vous avez versé toute votre tomate, n'hésitez pas à passer votre cuillère entre chaque cannelloni. Une fois que c'est prêt, je viens récupérer l'autre partie du parmesan que je verse sur le dessus pour que ça fasse une belle croûte bien gratinée. Et on enfourne tout ça à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Et ma fille qui est toujours là qui espère grappiller un petit truc ou deux. Les cannelloni sont enfin prêtes, on va pouvoir passer à table. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le servir avec une petite salade. Et je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !